bonjour à tous aujourd'hui je vous fais un petit coucou de mon jardin parce que le thème que nous allons aborder aujourd'hui c'est notre petite graine au terre donc moi j'ai déjà commencé les plantations ici encore rien n'est poussée mais j'ai planté des graines qu'on m'a envoyé ici également toutes ces parties là encore les petites pousses vertes ce sont des fleurs que j'ai planté grâce aux graines on m'a offert donc après ce petit tour dans le jardin on se retrouve dans l'atelier rina tu viens rina allez on y va j'ai l'impression que tu crois que tu m'impressionnes petit minou va donc laisser tes moustaches mais moustache c'est minou qu'est-ce que c'est qu'il se passe bon allez on se casse non mais c'est sûr qu'il s'agit de bazar tête de biaf bon t'as fini de râler on peut aller faire l'atelier ouais mais la prochaine fois moi je te dis je vais l'avoir comme ça comme ça et puis je vais le souper et puis il va voir ce biaf qu'il a affaire mais attend tu crois quoi moi j'ai une ceinture s de ninja c'est ton pochie tatata je sais c'est que ouais revoit tout chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchup hop tour dors mou pour l'inshaka donc nous revoilà dans l'atelier pour réaliser votre petite grénothèque vous aurez besoin de karstok moi ici j'ai choisi d'utiliser du karstok noir il vient des blocs de chez action c'est un garçon qui fait à peu près 210 grammes vous pouvez choisir la teinte de votre choix vous aurez besoin d'un rectangle de 18 par 4 cm d'un de 13 par 10 centimètres de deux rectangles de 11,5 par 15,5 cm d'un rectangle de 15,5 par 21 cm d'un de 25,9 par 17,9 cm puis enfin d'un de 29 par 18 cm en ce qui concerne le papier motif vous choisissez celui que vous souhaitez pour celui que j'ai réalisé pour manette j'ai utilisé ce bloc de chez prima c'est la suite suite collection my suite collection de chez prima donc c'est un bloc avec des couleurs très douce très chabies monde vite fait pour celui que nous allons réaliser ensemble j'ai décidé de changer un peu et j'ai choisi d'utiliser cette collection de chez semperia c'est la collection romantique journal donc j'ai choisi j'ai pris le bloc 20,3 par 20,3 je vous la montre brièvement j'ai choisi quelques pages déjà de côté donc vous pouvez retrouver ces deux collections sur la boutique des kits de corinne ensuite pour les éléments les petits éléments de décoration on verra au fur et à mesure vous aurez besoin par contre d'une poignée pour le tiroir donc moi j'ai utilisé cette poignée sur le le premier que j'ai fait vous en avez dit il en existe différents modèles 1 1 vous pouvez également utiliser ce type si donc là c'est plus les petites poignées qui s'attachent avec des épingles parisienne est juste un anneau il en existe de différentes tailles de différentes formes j'ai aussi une petite poignées comme celle ci mais bon il ya un peu trop d'épaisseur ça ça convient mieux pour du cartonnage que pour ce qu'on va faire là si vous n'avez rien de tout ça ah oui j'ai celle aussi également avec un petit anneau en doré si vous n'avez rien de tout ça vous pouvez utiliser un neillet comme celui ci par exemple là c'est un neillet assez large et passer un petit ruban ça peut faire l'affaire vous pouvez l'agrémenter avec des découpes ou même utiliser qu'une découpe dans lequel vous allez passer un ruban traiter votre découpe avec des pattes de structure vous pouvez également utiliser ce type de découpe je vous ai montré comment le traiter en métal ancien sur les tutos un junk avec moi vous pouvez également embellir avec de la dentelle pourquoi pas une appli utiliser directement des embellissements métalliques ou pourquoi pas encore un nœud rigidifié qui peut nous servir de poignées donc ça ça sera à vous de voir selon ce que vous avez selon ce que vous avez envie et puis aussi en fonction du papier que vous allez choisir pour commencer on va prendre notre rectangle de 29 par 18 cm et on va venir marquer le pli à 10 cm ensuite on va prendre la bande de 18,4 cm et un morceau de papier ordinaire donc j'ai découpé un morceau de papier ordinaire de la même taille que mon rectangle de 18 par 4 cm je le plie en deux et je vais venir dessiner la forme que je souhaite que le haut de ma grénothèque est donc là j'avais décidé que j'allais laisser où ma règle là que j'allais laisser un petit espace d'environ on va mettre un virgule 1,5 cm un peu moins allez on va mettre 1,3 cm après vous faites la forme que vous souhaitez vous pouvez également à cette étape utiliser un dice de bordure pour dessiner la forme du haut à vous de voir que vous allez choisir de faire donc je trace mon repère je vais prendre 1,5 cm du bord ici et là je vais tracer une courbe donc je pars droit et je vais redescendre là une fois que vous avez tracé la moitié vous pouvez découper et vous avez le bord de votre de votre dos on va le reporter sur du cardstock je le reporte sur le cardstock plutôt que directement sur mon rectangle pourquoi parce que le cardstock une fois on leur a découpé nous servira de gabarit et sera bien utile aussi après vous verrez au moment de découper les papiers motifs et c'est un petit peu plus solide de la voir comme ça vous pouvez même le garder si vous voulez en faire plusieurs donc une fois que j'ai reporté je découpe donc voilà pour notre gabarit ce coup si on va reprendre notre grand rectangle on a marqué le pli à 10 dans l'autre sens en eau du plus grand de la plus grande partie on va venir maintenant du coup reporter notre profil on va faire un petit point de repère de chaque côté à 4 cm pour être sûr de bien tenir notre gabarit droit je le place par rapport à ses repères et je vais pouvoir tracer 8 je découpe donc voilà pour l'instant on va le mettre de côté on va maintenant prendre le rectangle de 21 par 15 et demi dans le sens des 21 cm on va marquer un pli à 1,5 cm de chaque bord droit et gauche donc à 1,5 cm du bord ici ensuite dans le sens des des 15,5 cm on va marquer le pli à 1,5 cm de chaque bord droit et gauche donc à 1,5 cm du bord ici on va mettre du bord droit puis à 11,5 cm au niveau des petits rectangles qui se sont créés par les traits de pli sur chacun des bords on va venir à dessiner des biais pour découper nos languettes de collage donc je les dessine rapidement je vais venir les couper après on va vous montrer pareil de l'autre côté ici ici sur ce rectangle là également puis on va créer une languette avec cette barre là au milieu donc on coupe les biais ici et ici donc je découpe donc vous devez obtenir ceci on va plier vers le haut ici et vers le bas on va plier vers le bas les autres languettes les autres languettes voilà celle-ci vers l'intérieur donc vous devez obtenir ceci on va le mettre de côté on va prendre nos deux rectangles de 15,5 cm par 11,5 cm dans le sens des 15,5 cm on va marquer un pli à 1,5 cm on fait la même chose pour les deux on marque un pli à 1,5 cm puis dans le sens des 11,5 cm également on marque un pli à 1,5 cm on va découper des languettes comme ceci pareil pour l'autre on va prendre un repère à 4 cm sur le côté qui n'a pas de languette donc de l'angle ou du trait de pli on va plier vers le haut à 4 cm puis encore à 4 cm donc en tout le premier point de repère est à 4 cm le second est à 8 cm on va faire un point de repère également sur le trait de pli côté languette mais cette fois-ci juste à 4 cm on trace on trace des deux points de repère ce qui nous fait une ligne à 4 cm du pli du bas donc la ligne est à 4 cm ensuite on va tracer du point de repère qu'on a fait donc à 8 cm donc à 8 cm de ce point jusqu'à l'angle haut ici et on va venir découper toute cette partie-ci et vous faites la même chose pour le second donc comme ceci donc sur l'un vous allez plier vers le haut et sur le second vers le bas pour nous créer les deux côtés bon du coup il faut reporter la ligne de refaire de ce côté-ci je vais le faire vite fait à 4 cm donc cette ligne va vous aider après à coller la séparation entre le tiroir et le haut le compartiment du haut donc veillez à avoir votre ligne sur l'intérieur donc ça nous fera les deux côtés on va les mettre de côté et on va prendre notre rectangle de 13 par 10 cm sur le côté des 13 cm on fait nos traits de plis à 1,5 1,5 du bord droit 1,5 du bord gauche on va faire un repère à 4 cm et on va venir tracer de ce point de repère au point de la ligne de pli ici et on va venir découper donc en créant une languette ici et là donc on enlève toute cette partie là et on marque les plis il nous reste plus que le rectangle de 25,9 par 17,9 on va venir marquer un pli à 4 cm de chaque bord quand c'est des planches de rainurage comme ça et que c'est des mesures virgule 9,1 et quelques si on veut vraiment que ce soit à 4 cm de chaque bord autant marquer le pli et faire tourner le papier au moins on est sûr que c'est vraiment la même distance à chaque fois donc je marque un pli à 4 cm je tourne 4 cm je tourne et 4 cm on va venir ensuite créer des languettes on va créer une languette ici on va en créer une ici on va en créer une ici et enfin ici donc vous devez obtenir ceci on replie on va essayer de détenir et c'est donc on va créer un pli c'est ce qui va nous faire la base de notre tiroir donc on va pouvoir passer au papier motif j'ai choisi d'utiliser cette feuille ci pour le dos de notre grénothèque donc le dossier se présentera comme cela ce côté ci sera le dos donc je vais le prendre du côté du dos je le pose dans le sens du papier qui m'intéresse je viens de placer et je vais venir tracer autour mon repère donc je me fais des marques sachant qu'on va rétrécir un petit peu le papier de 2 mm sur tout le contour donc on reprend des marques et on retrace le contour 2 mm plus loin pour le haut je fais un repère 1,2 mm de mes bords et c'est là que va nous être utile le petit gabarit qu'on a fait je m'aligne par rapport aux repères que j'ai pris et je trace et du coup je n'ai plus qu'à découper mon papier je n'ai plus à découper mon papier ceci on va faire la même chose pour l'intérieur l'intérieur j'ai choisi cette fois ici donc je place à l'endroit qui m'intéresse sur la feuille en sachant que du coup ici on a besoin que jusqu'au trait de repère qu'on a fait à 4 cm du du pli donc je marque déjà mon repère de chaque côté je trace le contour puis comme précédemment je vais tout rétrécir de 2 mm donc vous devez avoir obtenu ceci pour les côtés pour les côtés de notre grénothèque vous allez prévoir vos petits motifs pour l'intégralité sur l'extérieur mais sur l'intérieur comme pour le dossier vous tiendrez compte que de la partie haute en enlevant les quatre centimètres qui seront la partie tiroir donc on n'a pas besoin de papier de motif dans cette zone ci vous faites pareil pour reporter le profil et vous enlevez deux millimètres à chaque fois donc pour les deux côtés et pour l'intercalaire centrale donc j'ai coupé mes papiers pour les côtés et la séparation centrale vous ferez de même pour cette partie si donc un rectangle vous mesurez votre temps vous enlevez deux millimètres sur le tour puis une bande pour l'intérieur l'extérieur on s'en occupera par la suite quand on fera le tiroir on va pouvoir commencer à coller nos papiers en commençant par les côtés et la séparation centrale avant de coller mes papiers je vais onbrer les bords moi ici j'utilise de la balle mousteine après vous voyez en fonction de votre papier motif donc je vais ancrer tous les papiers je vais venir les coller comme ceux ci vous faites la même chose pour les deux côtés on va pouvoir maintenant venir fixer les deux côtés donc pour ça vous prenez votre dos et vous allez venir coller uniquement pour l'instant ces deux grandes languettes au dos de votre dos ce dossier on va dire un le dossier de la boîte donc vous venez coller votre languette sur l'arrière comme ceux ci vous faites attention que le tout soit une fois refermée bien perpendiculaire donc prenez repère avec le trait qu'on a qu'on a fait à 4 cm du pli et également par rapport au bord de votre feuille et au trait de pli donc comme ceux ci on vérifie bien que tout tournera bien à la suite on fait la même chose de l'autre côté on va obtenir ceci avec nous nous languettes sur le dos donc maintenant qu'on a collé les deux côtés et nos loguettes et nos languettes du coup on va pouvoir coller le papier déco qui viendra les cacher de cette façon donc bien sûr un vous ombre et les bords avant le dos de notre boîte sera comme ceci ensuite on va venir prendre cette partie ci et on va coller nos papiers motifs dessus donc le fond une fois que vous avez collé le fond on va venir replier bien comme il faut nous languette et on va venir fixer le fixer sur notre sur notre base donc on a nos traits de repères qu'on a fait à 4 cm du pli bas et on va venir coller mettre de la colle sur notre languette et bien venir s'aligner sur notre frère ici pour l'instant on colle uniquement cette bande là on viendra coller les côtés par la suite simplement parce que c'est plus facile pour après pour faire pour coller les papiers motifs des autres parties que quand c'est déjà collé en 3d en volume donc on s'aligne bien sur notre trait de repères donc ça nous permettra devenir par la suite coller tout ça donc là vous voyez j'ai encore fait une bêtise je suis pas réveillé du tout en ce matin en fait le papier motif intérieur il aurait fallu le coller après pour cacher la petite languette ici donc bon bah je vais faire autrement moi mais vous en fin de compte préféré de coller uniquement l'extérieur des côtés et l'intérieur juste le préparer et le coller une fois que vous qu'on aura fixé cette partie ci parce que du coup bas sur côté là on va voir la languette bon bah je vais faire quelque chose pour pour cacher sa fin pour pour l'embellir mais autant autant coller le papier motif après bah oui bah oui on n'est pas réveillé 1 si ma tête qui est restée dans le jardin donc ensuite on va placer notre séparation séparateur et le papier motif du fond donc justement pour éviter qu'on voit la languette sur le fond comme ça parce que ça fait pas très joli on va venir marquer faire un repère au centre de notre papier motif donc on remesure et on marque notre moitié voilà ensuite on prend notre séparateur on va venir l'aligner le long de notre bord bas en prenant notre point de repère centrale on fait attention d'être d'équerre 1 et on va venir tracer une ligne de repère jusqu'en haut de notre séparation et on va venir couper ici ce qui nous permettra d'enfiler notre séparateur dans le papier motif de fond et coller à l'arrière notre languette qui du coup ne se verra pas je vérifie quand même que c'est bien voilà vous pouvez le faire au cutter donc voilà vous n'oubliez pas de gommer votre trait de repère et donc on va venir enfiler notre séparateur comme ceci et on va coller notre languette sur l'arrière quand vous collez votre languette vous n'oubliez pas que le papier motif va être décalé de 2 mm par rapport à notre fond donc une petite marge comme ceci donc on place donc là on aurait pu couper un petit peu moins c'est pas grave je vous ai dit aujourd'hui la tête dans le jardin une fois que c'est collé on va pouvoir coller notre fond tout simplement donc on a nos côtés la séparation centrale comme ceci on va pouvoir qu'est ce que j'ai encore à coller avant de monter sur le dos on va pouvoir coller déjà le socle moi j'ai prévu un morceau comme ceci on a collé nos papiers au dos et ceci sur la face avant je vous conseille si vous voulez mettre un petit peu de mix média de pâte de décoration de le faire maintenant parce que c'est à plat c'est plus simple sur du coup la partie intérieure ici on va se faire un repère au milieu et on viendra coller la languette du séparateur le long notre père donc pour coller le haut on va mettre de la colle sur ces deux languettes ici et on va venir les coller replier et aligner le bord sur notre trait de repère sur notre côté qui est à 4 cm ici donc je mets de la colle sur ma languette je vais faire de l'autre côté en méritant je viens aligner le long de mon repère ici et là donc on va pouvoir maintenant fixer nos languettes et la languette sur le repère qu'on s'est fait au centre je collerai après quelque chose pour cacher les miennes du coup je mets de la colle je mets de la colle colle sur cette languette ci et je vais venir la coller sur notre terre donc là ça commence à être un peu moins évident à atteindre et je la colle le long de mon repère ceci je vais pouvoir ensuite coller mes papiers motifs si et là donc comme ceci donc on va maintenant pouvoir coller le fond j'ai donc préparé ma bande pour le dessus que je vais venir coller également puis celle ci ira sur le tiroir donc on va venir assembler notre tiroir j'ai déjà collé le papier du fond et du du retour du fond du tiroir j'ai laissé pour l'instant le papier intérieur de l'avant du tiroir et des côtés je viens l'assemblée donc je colle mes languettes une fois que j'ai collé mes languettes je peux coller mes papiers motifs pour les côtés celui pour l'intérieur de l'avant du tiroir on le collera qu'une fois qu'on a posé la poignée je vais venir placer ma bande pour l'extérieur du tiroir je vais venir placer ma bande pour l'extérieur du tiroir m Sous-titrage MFP. On va venir, avant de placer la bande à l'intérieur, on va venir placer notre poignée. Donc moi j'ai choisi d'utiliser celle-ci. Donc je vais mesurer l'écartement. Pour la fixer, il me faut deux petites épingles parisiennes. Donc j'ai mes deux petites épingles parisiennes. Je vais venir mesurer l'écartement de ma poignée. Donc entre les deux perforations à faire, j'ai 4 cm. Donc je viens me faire un repère au centre, à la moitié. Moi ici la moitié c'est 8,9. Tac, je vérifie par rapport à la hauteur de ma poignée. Je veux qu'elle soit. C'est pas mal. Donc je fais un repère à 2 cm de chaque côté pour que ça corresponde au trou de ma poignée. Ma place. Et si je suis satisfaite, je marque directement les endroits où je vais perforer. Je prends ma pince. Je viens installer ma poignée. Je mets quand même un point de colle dessus. Je passe mes épingles parisiennes. Je vais pouvoir mettre mon papier déco sur l'intérieur. Donc voilà nos petits tiroirs. Moi, je laisse tout l'extérieur du tiroir en noir. Ça me convient comme ça. Vous pouvez après faire la décoration de votre choix. J'ai fini de mon côté la déco de ma grénothèque. Donc j'ai rajouté des die-cut de la collection. Quelques fleurs. Un peu de pétales de Mika. Un peu de voilage. Ici, j'ai rajouté également des die-cut. Missing on you. Remember today. The smile costs nothing but give much. Rappelle-toi aujourd'hui un sourire ne coûte rien mais donne beaucoup. J'aimais bien cette citation. Et au dos, j'ai rajouté ce joli die-cut. Un peu de voile. Un nœud rigidifié. Et j'ai laissé le passage pour, si on le souhaite, y ajouter une photo. Je pense que c'est ce que je ferai. Je mettrai au dos la photo. Je pense des enfants dans le jardin. Ça peut être sympa. Je vais redécouper un cadre noir pour mapper ma photo. Voilà. Ça, c'est les pochettes que Manette m'a envoyées. Elles sont très jolies. Il faut que je plante les graines. Je n'ai pas encore eu le temps. Voilà. Cette voie-ci est faite pour être une grainothèque. Mais vous pouvez tout à fait l'adapter. Et moi, je pensais en faire peut-être un répertoire avec des fiches ou avec mes petites fiches projet mettre dedans. Bon, ça va, après, ce sera à vous de voir. Donc, on a notre tiroir. Et j'ai fait un petit répertoire, justement. Donc ça, ça sera pour les graines. Et à l'intérieur du répertoire, je mettrai mes graines et les commentaires pour chacune des semences que j'aurais. Donc là, c'est juste un petit répertoire que j'ai acheté dans le commerce que j'ai customisé. J'ai recollé du papier de la collection, une petite fleur, un die-cut et un peu de dentelle. Là, j'ai remis en superposition un morceau déchiré pour utiliser les restes de mon bloc 20x20. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à venir partager vos réalisations sur le groupe Scrapez-vous. À très bientôt !